J'imagine que tu as déjà remarqué que changer sa vie, ce n'est pas facile. Pas facile du tout. Souvent, on décide de changer sa vie tout simplement parce qu'à un moment donné, on dit stop. Stop parce qu'on n'en peut plus d'une situation, on n'en peut plus de son job, on n'en peut plus de ne pas aimer notre image dans le miroir, on n'en peut plus d'avoir des problèmes d'argent, on n'en peut plus d'être célibataire ou effacé socialement. Ou tout simplement, on n'en peut plus de cette situation d'avoir l'impression de passer à côté de notre vie. Peut-être que tu te sens au fond de toi, tu sens que tu passes à côté. Mais comme je te le disais avant, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens se fixent un objectif et puis finalement laissent tomber. Alors bien sûr, ils peuvent laisser tomber pour différentes raisons, mais dans cette vidéo, je voudrais te donner les raisons principales. Et donc, tu dois prêter une attention particulière à ces raisons si tu veux transformer ta vie pour justement ne pas abandonner. La première chose qui va nous pousser à abandonner, c'est l'overthinking. Donc c'est un terme anglais évidemment, overthinking, overthink, donc surpensé littéralement, le fait d'être toujours, en train de trop penser. Et donc en général, ça va se matérialiser par des questions du type est-ce que je suis sûr d'être sur la bonne voie ? Est-ce que c'est vraiment l'objectif que je veux ? Est-ce que ça va me rendre plus heureux ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je prends la bonne décision ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet overthinking crée du bruit mental. En plus, comme tu peux le constater, c'est toujours, enfin sur des exemples que je t'ai donnés, mais en général, c'est toujours des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est le bon objectif ? Ce n'est pas des choses sur lesquelles immédiatement, maintenant, tout de suite, on a des réponses. Donc le fait d'y penser, d'y penser, d'y repenser, d'y penser tout le temps, ça occupe notre esprit, ça nous fatigue mentalement, ça nous fatigue physiquement, ça fait diminuer notre force d'action. Donc il faut vraiment être très, de faire très attention au fait d'être capable de couper cet overthinking. Deuxième chose qui va limiter fortement, c'est tout simplement le fait d'avoir trop d'objectifs. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps, c'est que les gens ont trop, trop, trop d'objectifs. Il peut y avoir plusieurs raisons par rapport à ça, tout simplement parce qu'en général, quand on redémarre sa vie, forcément, c'est souvent qu'on a laissé plusieurs domaines de sa vie à l'abandon. Ça peut être le social, ça peut être, je ne sais pas, certaines compétences, certains projets, ça peut être aussi notre physique, etc. Et donc du coup, on a envie de changer, de changer rapidement et de tout changer finalement. Mais voilà, je veux dire, le fait d'être, ou alors l'autre raison qui peut y avoir aussi, c'est tout simplement le fait qu'on se dit, bon ben voilà, finalement, si j'ai plusieurs objectifs, je peux me dire que je peux avancer un petit peu sur chaque et que même que si je n'en réussis pas un, j'ai quand même un petit peu avancé sur les autres et donc il y a un petit peu aussi ce côté rassurant. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Atteindre un objectif, c'est déjà difficile. Et donc surtout, si vous démarrez, si vous êtes dans une démarche de changement, de vous fixer un objectif et voilà, de vraiment l'atteindre. Notre but, ce n'est pas d'avoir plein d'objectifs pour se rassurer ou d'essayer d'avancer un petit peu sur chaque objectif. Notre but, c'est de se dire, ok, maintenant, je fais ça, je le fais à fond et je l'atteins. Troisième chose, et ça évidemment, on en parle très souvent sur cette chaîne, c'est l'action par vague. L'action par vague ou l'action en accordéon. Voilà, j'aime bien le terme action par vague. Donc l'action par vague, c'est tout simplement qu'à un moment donné, on prend action et puis on arrête de prendre action et puis on reprend action et puis on arrête de prendre action, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui détruit, massacre, atomise les possibilités de changement de beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a, voilà, dans les gens qui, on va dire, passent le cap de activement se fixer des objectifs, de se dire, ok, je veux en être là, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc les gens qui se décident réellement à changer, je pense que c'est l'un des écueils et les plus importants, c'est le fait de commencer. Je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête. Voilà, parce qu'objectivement, si vous commencez et que vous n'arrêtez pas, il n'y a aucune raison que vous ne progressiez pas. C'est-à-dire qu'à priori, vous allez quand même à un moment donné progresser et vous vous posez des questions. Par contre, quand je commence et puis que j'arrête, que je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, ça détruit littéralement, ça détruit littéralement, voilà, vos possibilités de progression, d'atteindre votre objectif. Donc, il ne faut pas se juger, mais il faut être honnête par rapport à ça et se dire, ok, si je prends les trois dernières années, c'est quoi l'objectif que je voulais atteindre ? Est-ce que j'ai agi ? On continue vers cet objectif ou est-ce que j'ai eu tendance à me dire, par exemple, puisque ça va être la saison, ah ben voilà, c'est le mois de juillet qui arrive, c'est le mois d'août qui arrive, bon ben on verra plus tard. Voilà, c'est très vicieux en plus, le fait de commencer et d'arrêter parce que si vous voulez, ce n'est pas comme si vous repreniez au même endroit. Ce n'est pas comme si je me disais, je commence et puis j'arrête pendant un mois, deux mois, trois mois ou quatre mois et puis je reprends au même endroit. Non, vous régressez, vous régressez même fortement. Donc, du coup, c'est vraiment comme cette idée de je commence et puis je reviens au point de départ et puis je recommence et je reviens au point de départ, etc. Ensuite, quatrième point, c'est l'action pour rien. Donc, l'action pour rien, c'est un petit peu le niveau supérieur. Donc, je dirais que si vous êtes dans l'action pour rien, c'est peut-être une bonne nouvelle au final parce que ça veut dire que vous agissez en continu. mais l'action pour rien, c'est le fait quand j'agis en continu de faire des choses qui vont donner peu de résultats. Et donc, voilà, il faut se poser la question est-ce que les choses que je fais sont vraiment les meilleures choses à faire ? Et enfin, cinquième chose qui est un petit peu hors prise d'action mais qui est une sorte de magnétisme, d'attraction auquel il faut faire attention, c'est l'illusion du confort de la vie par défaut. Vous savez, ce qui se passe, c'est que quand on commence à se dire, enfin, quand on se dit je change de vie, qu'on commence à se fixer des objectifs, à certains moments, et donc c'est difficile, il y a des obstacles, il y a du doute, etc., etc. Et à certains moments, on peut regarder les autres personnes qui sont de l'autre côté, qui ont une vie par défaut et qui vont partir en vacances, qui vont profiter, qui vont se faire des bons apéros, voilà, profiter de la vie, etc. et on se dit, mais moi, peut-être que, justement, je ne pars pas en vacances parce que j'investis pour mes objectifs, pour ma formation, pour du matériel, ou bref, peu importe, où je vais faire quelque chose, où je vais peut-être partir en voyage solo, où ça va être challenging, alors que peut-être que je préférerais tout simplement profiter de la vie comme eux. C'est une illusion. N'oubliez pas que c'est une illusion. Voilà, c'est une illusion. Le confort de la vie par défaut est une illusion. On a l'impression qu'on profite, mais en fait, si vous creusez un peu, quand vous prenez toute la masse des gens qui vont partir en vacances et qui disent, je vais profiter, prendre des apéros, etc. et profiter sur la plage, la réalité, c'est qu'est-ce qu'ils ressentent réellement à l'intérieur, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils ressentent réellement à l'intérieur ? Qu'est-ce qui va se passer en septembre quand ils vont repartir ? Est-ce qu'ils sont vraiment si bien que ça ? Est-ce que c'est vraiment au fond d'eux ce qui a vraiment du sens pour eux ? Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Faites bien attention à ces choses-là. C'est les points principaux, l'overthinking, la vie par défaut. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez transformer votre vie, vous avez des ressources gratuites dans la description, notamment ma formation Le Tremplin, 30 jours pour relancer sa vie. Je vous laisse regarder ça. C'est gratuit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. Quant ?